... Je ne suis pas réciculteur, je suis éleveur d'autoraux, je suis solidaire des réciculteurs, comme des gens qui font du bouton, comme tous les agriculteurs, parce que là, ils sont en train de nous assassiner. Aujourd'hui, on manifeste parce que le ministre Le Foll a complètement sacrifié la réciculture ou qu'ils soutiennent à la nouvelle réforme de la PAC qui arrive. On sait qu'on ne pourra plus faire de riz et dans notre espace camargué, si on ne fait pas de riz, on ne peut plus rien faire. Malheureusement, je l'imagine, ça s'appellera un désert de sel l'été et des marées salantes l'hiver. Ce n'est pas ce qu'on souhaite, on a besoin d'économie en France, on a besoin d'emplois. La réciculture, aujourd'hui, c'est 2000 emplois, directs et indirects, donc on veut de l'économie. La réciculture, c'est la tête de pont de toutes les exploitations agricoles de Camargue. Si on ne fait pas, tous les 3 ans, 2 ans de riz, le sel remonte, on ne peut plus faire de culture. Et si on ne peut plus faire de culture, il ne faut pas oublier qu'un hectare de riz prend deux fois plus de main d'oeuvre qu'un hectare de culture sèche. Donc, attaquer la rizière, c'est attaquer l'emploi. Donc, on ne comprend pas. Tout est fait à l'envers. On se demande si on a un ministre, vraiment, qui a des connaissances en économie. Aujourd'hui, c'est une réussite. On est avec les éleveurs, on est solidaires et on est dans la même situation. C'est-à-dire que s'il n'y a plus de riz, il y aura moins d'élevage et s'il y a moins d'élevage, la Camargue deviendra un désert. Donc, il faut absolument que les pouvoirs publics prêtent en compte cette spécificité.